La marque française Parrot vient d'annoncer son nouveau mini-drone, son premier objectif, être grand public. Vous n'achèterez pas le Mambo FPV si vous souhaitez filmer des plans en 4K en extérieur, et il n'est pas fait pour ça. Par contre, si vous souhaitez un drone pas très cher, petit et rapide, il y a moyen que ça vous intéresse. Il s'agit de la deuxième version du Mambo, vendue quand même à un million d'exemplaires, ce qui veut dire qu'il y a un public pour ce produit. Moi je vous avoue ne pas forcément rechercher ce genre de caractéristiques sur un drone, privilégiant plutôt la qualité d'image. Mais pour le grand public, c'est vraiment pas mal. Bon sinon, que propose ce Mambo FPV ? Déjà une caméra HD 720p, c'est pas super pour filmer de beaux plans, mais suffisant pour retransmettre l'image dans le casque VR fourni dans le pack. Par ailleurs, ce casque VR n'est pas autonome, ça veut dire qu'il faudra y insérer votre smartphone pour avoir le retour vidéo. L'immersion n'est donc pas au maximum de ce qu'elle pourrait être, mais on s'en contentera vu le prix. Et évidemment, le pack comprend aussi une manette de pilotage assez compacte, mais c'est en réelle innovation par rapport aux anciennes versions. Ce drone se veut clairement ludique, toute la famille doit pouvoir l'utiliser, c'est pourquoi il est quand même assez résistant. L'utiliser en intérieur ne sera donc pas un problème, il est fait pour ça. Et pour convenir à toutes les utilisations, le Parrot Mambo FPV propose 3 modes de pilotage, Easy, Drift et Racing, et il peut atteindre la vitesse de 30 km heure. Et pour en finir avec les caractéristiques, parlons du sujet qui fâche le plus souvent, la batterie. Il dure un peu plus longtemps que son prédécesseur, entre 7 et 10 minutes, en fonction de l'utilisation. C'est clairement pas ouf, il sera recommandé d'avoir des batteries supplémentaires pour vraiment s'amuser. Alors je sais que techniquement parlant, il est compliqué d'obtenir beaucoup plus de batterie, mais faut avouer que ça reste toujours limite. Bon sinon, qu'est-ce que je pense vraiment de ce drone Parrot Mambo FPV ? Dur à dire, je ne suis clairement pas la cible. Cependant, il faut avouer que pour les enfants ou même des adultes, foulant s'amuser au bureau, il y a moyen de s'éclater. Surtout qu'il existe quelques accessoires, comme un lance-bille à rajouter sur le drone, de quoi pimenter la chose. De plus, il est vraiment simple d'utilisation et pour être grand public, c'est vraiment le minimum. Pour ceux que ça intéresse, le pack sera vendu 179€ courant septembre. J'attends vos avis sur le drone que vous aimeriez le plus avoir chez vous. C'était Matteo, ciao tout le monde.